J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture De display, les duels de profondeur Sur la petite miniature ça fait plaisir parce qu'on voit une petite balle Une forteresse, on voit également Karyushin, Karyushin qui est un monstre qui a mis énormément De temps à arriver en TCG et il n'est arrivé Que en speed duel, donc voilà ça fait plaisir De voir qu'on a du support pour ces cartes là Les cartes de Makotsunemi, il y a également du support Pour Marine Cess et je vois déjà Yubel Fait à la danse de la joie puisque le support est vraiment Pas dégueulasse et je pense qu'il l'attendait très sincèrement Il y a normalement un reprime de droplet A l'intérieur, bon on connait les 7 et le des 9 On sait qu'à l'intérieur souvent il y a des cartes qu'on voit pas beaucoup A mon avis droplet ça sera le cas On verra, ce qui est certain c'est que je n'ai pas encore Ouvert ces displays là, je ne sais pas du tout ouvrir Ce booster là en fait tout simplement Donc ça sera de la pure découverte pour moi, donc on va prendre un petit peu Le temps de lire tout ça, je m'excuse pour ceux qui avaient regardé La vidéo d'iFo où j'avais un peu rush L'ouverture, j'ai été un peu Pressé par le temps et c'est vrai Que l'ouverture n'était pas très agréable, on va essayer de faire Beaucoup mieux sur cette vidéo, j'espère que ça vous plaira Pas grand chose à vous dire de plus, on découvrira L'extension au fur et à mesure, ce qui est sûr c'est qu'elle sort Aujourd'hui, et voilà, si ça vous plaît comme d'habitude Le pouce, l'abonnement et c'est parti, on espère Une petite gosse, let's go pour cette ouverture Comme d'habitude je n'ai rien prévu pour ouvrir Les displays, donc je vais en chier Un petit peu, ça s'est bien passé C'est vrai que j'aimerais bien voir droplet Et après j'aimerais bien voir la gueule du support Marineses, parce que si j'ai bien vu les artoires Qui sont assez incroyables, alors de base les artoires Marineses étaient déjà assez cool en soi Mais voilà Bon écoutez, je vais pas trop d'attendre dans tous les cas, ce que je veux c'est juste passer Un bon moment, et aujourd'hui des boosters Et grâce à cette chaîne YouTube Et bien je peux le faire avec vous, ça me fait extrêmement plaisir La cité oubliée, qui est un reprint Si je ne me trompe pas, du blue tank Marineses, c'est une bonne carte, parce que c'était du secret avant Une bonne chose qu'elle soit reprint Cœur merveilleux Marineses Furieurs du Kariushé, donc là on n'a que du reprint Pour l'instant, et derrière on a Demoiselle dormeuse Marineses, donc qui est une rare Je vous lis rapidement l'effet, c'est une level 5 C'est un cybers, c'est possible Tu n'as pas spécialement cette carte depuis ta main Et si tu le fais, elle gagne un effet Tant qu'elle est dans la zone monstre, la carte ciblée Ne peut pas être détruite par effet de carte de l'adversaire Ok, donc typiquement j'ai blue tank Effet, je peux la spé Et du coup elle, elle ne peut pas être détruite par effet de carte, donc c'est pas trop mal Et ensuite, vous pouvez banir cette carte depuis votre cimetière Puis cibler un monstre lié à Marineses Que vous contrôlez, équipez-lui Équipez-le avec un monstre Lié à Marineses depuis votre cimetière Ok, donc la condition c'est que Ça c'est cool à mon avis pour le grind de Marineses Je ne me rends pas compte, mais Mais en tout cas j'ai l'impression Et surtout, ça permet de rééquiper Ça fait un next turn Qui n'est pas gratuit comme un emergency Puisque tu peux avoir absolument du Marineses sur le terrain Et qui permet de rééquiper Des monstres cimetière, on sait que tous les monstres Marineses Sont très forts dès lors qu'elles ont Des équipements, donc en soi c'est plutôt cool Requin scie circulaire Requin sabre, vague Marineses Qui est une très bonne carte, c'est cool qu'elle soit reprise en commune Requin sabre, alors Le petit fun fact, c'est que cette carte-là n'avait que deux prints Alors, je ne dis pas de bêtises C'est AP ou OP, mais il est temps que c'est AP Et du PGL, et c'est une carte qui valait assez cher Donc c'est plutôt une bonne chose qu'elle soit reprint C'est à mon avis un des playset de cartes à récupérer Parce que voilà, c'est toujours pratique d'avoir Un extender haut gratuit niveau 5 Et derrière, on a Circulation Marineses, je vais vous lire la carte également Cibler un monstre haut, un lien haut Que vous contrôlez, renvoyez l'extradec Et si vous le faites, invoquez spécialement un lien Marineses Avec la même classification, lien Mais de noms différents, et ne peut pas attaquer directement Ou être détruit au combat ce tour C'est traité comme une invocation lien Si vous contrôlez un monstre Marineses du minimum link 3 Vous pouvez activer cette carte directement depuis votre main Ça, c'est très très fort Ça veut dire que ça peut permettre de dodge des impermes Ou des droplet, ce genre de choses Ce qui est plutôt une bonne chose Ouais, c'est cool, c'est cool Ce genre de truc, c'est assez cool Sachant que les cartes qui s'activent de la main, c'est vraiment commun à Marineses Alors, le cœur de cristal Chaos rapide, magie rend plus Le poisson pêcheur qui est une bonne carte Qui va se spé de la main, qui est gratuit Le requin 6 circulaires Et derrière, on a la fameuse Anemone Qui est un reprint, qu'on connaît du coup Mais Anemone qui était une secrète, il me semble Lorsque c'est sorti Donc, un petit reprint en rare Ça ne fait que baisser la rareté Et augmenter l'accessibilité au deck Fameux pêcheur légendaire Voilà, ça fait très plaisir de voir ces cartes-là Attaque furtive de mer Donc, c'est un reprint également Ça doit être du LED, quelque chose de base Je ne sais plus exactement Le du, j'ai un doute Le Pascalus qui était assez cher Parce qu'elle n'avait qu'un seul print au tout début Et ça a été un peu short print Donc, elle était assez chère Là, le fait qu'elles sont en commune, c'est plutôt une bonne chose Le Roche Marbray Et derrière, on a Lévia des Dalles Alors, j'adore cette carte-là Je l'ai récupérée en ultimètre il n'y a pas longtemps Et franchement, je trouve que la carte est vraiment très belle Je ne sais pas, c'est un souvenir de gamin Et j'ai toujours trouvé très joli Alors, le cœur de cristal à nouveau Rage du Karyushin Cheval de mer Marincès Ah, on a une super On a une super Donc, c'est, je ne sais pas Springfield Marincès Vous pouvez venir Un monstre s'adresse depuis votre cimetière Mais qu'est-ce que c'est vraiment cette carte depuis votre main Donc, c'est encore une fois un next turn C'est plutôt une bonne chose Cette carte est envoyée au cimetière Comme matériel Invocation lien d'un monstre haut Vous pouvez cibler un monstre de carte au-dessus de votre deck Vous pouvez envoyer un, vous pouvez envoyer un nombre de cartes au cimetière Égal au nombre de monde Marincès que vous contrôlez Donc, ça permet de meuler Ok, pourquoi pas Puis, si vous contrôlez des cartes Marincès Si des certaines cartes Marincès sont envoyées au cimetière Par cet effet, on fait j'ai 200 de dommages Oh là là, le vol au time Je le sens Tu burnes ton adversaire de 200 pour chaque carte Marincès Que tu envoyais avec la meule Ok, ça a l'air d'être bien chiant Et on a Artax furtif des mères 2 Cette carte est traitée comme Uni Ah, c'est pas la même chose que... Ouais, voilà, c'est ça C'est la même chose que la piège Mais en carte magique Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit exactement ? Le nom de cette carte devient Uni Tant qu'elle est sur le terrain Votre adversaire ne peut pas cibler de monstre haut Que vous contrôlez avec des effets De monstre non haut Ok, cibler, ça va Au début de la battle phase Vous pouvez invoquer spécialement Un monstre depuis votre main au cimetière Qui mentionne Uni Ou un monstre normal haut En position de défense Mais détruisez-le Ouais, bon, on va se mentir Ça n'a pas l'air fou Ça n'a pas l'air fou Mais bon, pourquoi pas Il y a toujours des combos dégénérés Qui peuvent apparaître Donc en soi, pourquoi pas Alors, la scie La baleine La remora Oh, une première ultra Sonar de poisson Ajoutez un monstre Ah, c'est ça, c'est fort Ajoutez un monstre de max niveau 7 Depuis votre deck à votre main Qui mentionne Uni Ah oui, non, en fait, c'est pas fort Enfin, c'est fort Mais vas-y, c'est super situationnel Ou qu'il y ait un monstre normal haut Puis si une est sur le terrain Oh, putain, c'est fou de lire comme ça le matin Vous pouvez invoquer spécialement Un monstre normal haut Depuis votre deck Ok, ça fait du 2 sur le terrain Bon, pourquoi pas Et on a Anneau de bulle Marine 16 Je vais vous lire également Mais je crois qu'on l'avait déjà Ou alors j'avais déjà vu Lorsqu'un monstre déclare une attaque Vous pouvez annuler l'attaque Et si vous le faites Invoquer spécialement Un cœur de Marine 16 Depuis votre axe à deck Ou si une tière C'est assez fort Parce que c'est une tière également Pas bien cette carte depuis votre cimetière Puisque la montre Marine 16 Et le minimum link 2 Que vous contrôlez Il peut attaquer Un nombre de fois De chaque battle phase Inférieure ou égale A la classification de liens Quoi ? Ouah, c'est fort sa mère Il peut attaquer Un, un, un Et aussi Votre adversaire ne reçoit aucun dommage De ses attaques impliquants Ah oui, c'est moins fort Il faudrait que je reprenne A lire les efforts d'entier En gros, c'est fort Ça fait clean board Mais vas-y, clean board Elle est bien plus fort Alors Poisson pêcheur Requin cyber Pêche en légendeur 2 Voilà, c'est toujours des cartes assez cool Il me semble que c'était déjà des communes Donc c'est pas non plus incroyable Mais c'est plutôt des bons reprints Chaos rapide Et d'ailleurs on a Bahamut Bahamut Très bonne carte Bahamut Et juste avant splite Très très bonne carte On va pas se mentir Attaque furtive des mers Hommage torrentiel Hommage torrentiel Encore une fois Très bonne carte Remora Poisson pêcheur Et l'anémone Il y a combien de bouts C'est dans ces boîtes Il y en a 36 Ah oui Alors Ah Une ultra Messieurs dames Alors Requin des abysses C'est un poisson Si cette carte Est utilisée comme un format Waouh Si cette carte est utilisée Pour l'invocation D'un monstre X6 Numéro Elle peut être traitée Comme un monstre Au niveau 3 ou 4 Ok Ça c'est fort de ouf Elle peut en plus C'est pas obligatoire Donc c'est à dire que C'est 5, 3, 4 C'est vraiment générique Tous les monstres Que vous contrôlez Sont au minimum 1 Ah il faut qu'on a contrôle Au moins un autre Ok Vous pouvez invoquer spécialement Cette carte depuis votre main Et si vous le faites Ajoutez un monstre poisson Du niveau 3, 4 ou 5 Depuis votre deck à votre main Ça c'est fort en vrai Ça fait du turbo X6 Vraiment Le reste de ce tour Vous pouvez invoquer spécialement De monstres haut Exclus Et doubler les premiers Dommages de combat Affligés par votre adversaire Par un monstre numéro Combattant un autre monstre Ok C'est pas dégueu en vrai Et la petite demoiselle Qu'on avait du coup Déjà eue C'est pas dégueu cette petite carte Il faut voir les combos Qui sont envisageables Mais le fait qu'elle puisse se spayer Et enfin Il y a peut-être des trucs à faire Armure complète C'est une bonne carte 6 circulaire Mange des mers Attaque furtive Et 7ème éternité C'est encore du support Pour les monstres X6 Du coup Tac Alors Fureur Karyoshin Roche marbrée Honneur Silencieux des ténèbres Requins sabre Et du Karyoshin à nouveau Et là on a les fameux 3 monstres C'est une scène de l'animé Je pense Où on a les 3 monstres Vous savez qu'entre Yugi fait ce move illégal De casser sa magie Avec son monstre Un monstre normal Mais en tout cas Je crois que c'est cette scène là Pascalus Armure complète Roche marbrée Ah on a une super Chevalier Nash Qui est un X6 5 Il y a déjà l'artort C'est cool 2 monstres de niveau 5 Indestructible au combat Tant qu'un monstre numéro Est sur le terrain Durant la main phase Effet rapide Vous pouvez attacher 2 matériaux Sur cette carte Attacher un monstre X6 Numéro depuis votre extradic A cette carte Comme matériel Qui a le numéro Entre 101 et 107 Ok C'est assez précis du coup Dans son nom Puis Vous pouvez attacher Un monstre face recto Sur le terrain Comme matériel Ah ouais Ah ouais Ça vole des monstres ça C'est pas mal Cette scène maternité Alors Pêcheur légendaire Pêcheur légendaire Rage de Karyushin Le requin Rebarian Derrière on a requin A double nageoire Alors ça a encore du support requin Décidément Avec les kraken Les requins et tout On a vraiment eu beaucoup de support haut Sur les quelques dernières années Lorsque cette carte est invoquée Normalement Vous pouvez civiler un monstre Des niveaux 3 ou 4 Dans votre cimetière Je l'invoque spécialement Ok Mais annuler ses effets Bon c'est une C'est une Tour guide Moins forte Ça arrive en une cimetière Cheval de mer Vague marine Cesse La cité oubliée Pascalus Et le dédale Et j'avais oublié Qu'il y avait autant de boosters Moi dans ces extensions Chaos rapide Vague marine Cesse Poisson pêcheur Bonne carte Requin de cristal Encore du requin Mais c'est fou quand même Alors Cette carte utilisée Ah mais attends Elles font toutes ça maintenant Donc elle peut être utilisée Comme trop Ça c'est l'effet du début Peut-être que c'est des effets d'habitude Mais j'avoue que je ne le connaissais pas Je ne vais pas vous mentir Je ne le reconnaissais pas Cette carte est dans votre main Ou cimetière Possibles un monstre haut Sur le terrain Invoquée spécialement cette carte Ok En vrai c'est fort Mais elle a banni Lorsqu'elle quitte le terrain Ok pourquoi pas Et tu divises par deux L'attaque du monstre Que tu as ciblé Et aussi Pour une part Invoquée spécialement De monstre Monstre X is Éclue Ah ouais ok Ça te loque en X is Bon en vrai c'est pas mal Faut voir ce que ça ferait Cette histoire de requin Parce qu'en fait Le fait de pouvoir faire des 5, 4, 3 Ça ouvre pas mal de portes du possible Armure complète Pêcheur légendaire Hommage torrentiel Vous voyez Je dis ça souvent Mais hommage torrentiel C'est une bonne carte Et aujourd'hui On a eu quand même pas mal de reprises Mais il y a des moments Où hommage torrentiel Elle est montée en prix Là elle est en commune Elle vaut rien Bah récupérez un playset Ça ne coûte rien du coup Ou pas grand chose Et au moins le jour Ça sera méta Où vous en aurez besoin Dans un deck particulier Bah vous les aurez Ça vous aura pas coûté grand chose Le requin Et circulation Mindset C'est qu'on a déjà vu J'entends souvent des cas De la boutique Dire Ouais mais les staples Ça coûte cher Bah ouais Mais tu vois Typiquement ce genre de staples Ça coûte rien Et tu vois Genre taudy Lorsque lorsqu'il a été repris Dans M.G.E.D C'était genre 20 centimes Aujourd'hui c'est 13 euros Alors oui ça fait cher Si tu veux acheter splite Mais si tu l'avais récupéré A 20 centimes Bah ça t'aurait pas coûté cher Tu vois Et essayez d'avoir cette réflexion là Sur le jeu Alors je comprends que des fois C'est nul de récupérer des cartes Dont on a pas forcément besoin Mais dites vous Que si vous investissez dans le jeu Surtout de long terme Ce sera toujours utile La rage du Kiyushin Le honneur silencieux de TNM La marine cesse Pêcheur légendaire Requin double mâchoire Le fait qu'on est pas forcément des super J'aime pas beaucoup ces boosters Pêcheur légendaire Fureur Kiyushin Si t'es oublié Ah on a celle que je voulais voir Alors déjà elle est assez jolie En vrai Elle est assez jolie En vrai de vrai Elle est pas mal Et surtout je vais vous la lire Parce que normalement Elle est assez forte Déjà c'est un 2 plus monstre haut Donc c'est un lien 4 Mais c'est assez générique Dans un deck haut Tant que cette carte est face recto Dans la zone extra Les monstres de votre adversaire Ne peuvent pas attaquer de monstres Celles-ci excluent Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez utiliser chacun des effets De aqua Argonautes Marine cesse Une fois par tour Mais si il y a un monstre haut Que vous contrôlez Et un monstre contrôlé par votre adversaire Envoyez-les à la main Ça c'est fort Durant le tour de votre adversaire Lorsqu'une carte magie piège Ou Lorsqu'une carte magie piège Ou effet de magie piège Pardon Est activée Effet rapide Vous pouvez invoquer spécialement Un monstre Une de vos cartes Marine cesse équipée Ok Et si vous le faites Annuler l'effet Donc en gros Tu peux bounce 2 Dont une de tes cartes Et ensuite S'il y a une carte Qui est activée en face Tu peux rééquiper Un de tes monstres équipés A cette carte là Et tu annules l'effet En vrai c'est pas dégueu Et l'attaque furtive A nouveau En vrai c'est vraiment pas dégueu Je pense que c'est du très bon support Pour Marine cesse Cœur de cristal Karyushin Blue tongue C'est circulaire Et le Comment ça s'appelle du coup ? Récif sombre Alors Océan Ange Pêcheur Septième Et En fait je suis en train de me dire Que je crois qu'il n'y a aucune des cartes chères De Marine cesse Qui n'a pas été reprises Donc en gros A part les nouvelles d'ultra Le deck va coûter 3 fois Et requin sabre Cœur merveilleux Plongée Marine cesse Et voilà On enchaîne avec les belles cartes Alors il me semble que c'est blue tongue dessus Tiens on va aller vérifier On vient d'entrer Une non blue tongue Ouais c'est ça Il me semble que sur l'artwork C'est blue tongue Et je reconnais elle Ouais Alors je vous la lis Bien évidemment L'idée c'est de découvrir l'extension Activez un des effets suivants Le reste de ce tour Après la résolution Cette carte Vous ne pouvez invoquer spécialement Que des monstres Hauts Cibler un monstre Un lien Non Waouh Cibler un monstre Non il y a Marine cessez Un nouveau cimetière Qui l'invoque spécialement Ok c'est un rebound Bon pourquoi pas Si aussi un combat Marine cessez Dans vos zones terrain Un monstre Un monstre Marine cessez Depuis votre deck Quoi ? Attends moi aussi je veux ça pour Atinister Genre si t'as le terrain Tu peux se pé un du deck Ouah c'est trop fort sa mère Ok bah vas-y Trop fort Très cool A mon avis cette carte là Va être assez chère Parce que Reborn ou spé du deck Vas-y Le choix de la reine quoi Requin cibers Attaque furtive L'armure Circulation Marine cessez J'avoue que je vais un petit peu Accélérer maintenant L'ouverture On a voulu couper à mon avis Une grande majorité Des bonnes cartes Et les cartes qui n'étaient pas Très intéressantes On les a pas forcément vues Pioche de KO De Barian Alors Alors celle là elle a l'air jolie Donc je vais la lire également Tu peux activer Pour activer cette carte Vous devez la piocher Pour pioche normale Durant la draw phase Ca a l'air chiant Voilà Déjà rien que le début de l'effet Ca a l'air chiant Oh je suis déçu La retour est qu'elle était jolie La révéler Et la garder révélée Jusqu'à la main phase 1 Durant cette main phase 1 Vous pourrez activer Un de ces effets Envoyer Magie normale Septième de votre deck Au cimetière Et cet effet devient L'effet d'un 1 à 1 Invoquer max Deux monstres Depuis votre deck Mais annuler leurs effets Puis immédiatement Après la résolution Invoquer par Xyz Un monstre numéro En utilisant les matériels Ok Alors est-ce que ça ne serait pas Jouer genre X3 Pour la piocher Androfaz Go 1 Et 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 Sp2 du deck Pour faire un Xyz Qu'est-ce qu'il y a Comme Xyz Wars Ça turbo Parce que ça ne dit pas En fait ce qu'on doit Sp comme numéro En plus ça n'a pas les effets Invoquer spécialement Deux monstres Depuis votre deck Mais annuler leurs effets Puis immédiatement Après la résolution De cet effet Invoquer par Xyz Un monstre numéro En vrai il y a peut-être Des dingueries à faire Genre tu turbo deux cartes chiantes A aller chercher Et du coup vu qu'elles sont Xyz Et bah du coup Tu peux en détacher une Et du coup turbo les fait Il n'y a rien qui contrôle trop L'effet j'ai l'impression C'est peut-être une bonne carte C'est peut-être une bonne carte J'ai quand même l'impression Que c'est un peu de la dé Mais c'est peut-être une bonne carte Ah un J-Brosor Honneur Blue Tank Cheval On va avoir des playset de tout Je pense qu'une display T'as une grosse partie De ta base marine 16 Deuxième pioche Attaque On a eu combien d'ultra ? On a eu une Deux Trois Quatre Ultras C'est combien les ratios ? Quatre ultras c'est le ratio d'une display Je dirais que sur des LED C'est plus 5-6 Mais je me trompe Peut-être Kraken de la mort Ah il tue celui-là Le Kraken de la mort Il tue Si vous mettez sur le terrain Possible un monstre haut Que vous contrôlez Et un monstre à scrupule Que vous contrôlez à votre terme Que c'est finalement Cette carte depuis votre main Et si vous le faites Renvoyer le monstre à l'adversaire Que vous entrez la main Et si vous le faites Détruisez le monstre à l'adversaire Ok donc t'as 1 L'adversaire il a 1 Tu renvoies ce que t'as sur le terrain Et tu casses ce que t'as à l'adversaire Pourquoi pas Pour un monstre à 1400 Je sais pas Lorsqu'un adversaire déclare une attaque Vous pouvez renvoyer cette carte à la main Et si vous le faites Annuler l'attaque Ok Ok pourquoi pas Je suis pas fan On va pas se mentir Je suis pas fan Mais pourquoi pas en vrai Cité Rage Et requin On va essayer de finir Cette première display J'aimerais bien faire le compte A la fin de la première display De combien de Combien d'ultra Il nous manquerait Pour faire le deck Pas forcément intéressé Par le deck Ah on a 7ème ascension On a 7ème ascension C'est pas une carte Qu'on a déjà eu tout à l'heure C'est quoi qu'on a eu tout à l'heure Je crois Parce que je l'ai pas lu Je me suis fait la réflexion C'est 7ème éternité Waouh ok Ça marche nous derrière On a ça On s'en fout un peu Alors Prenez une carte de votre deck Soit une magie bariane Soit une jeu magie rapide En plus Soit une 7ème Et achetez-le à la main Soit placé là Au dessus du deck Ah mais attendez Messieurs dames Bariane Au dessus du deck Qu'est-ce que c'est que cette affaire là En fait on peut turbo Le fait de ce P2 du deck Incroyable Si votre avatar ça contrôle un monstre Invoqué spécialement de l'extra deck Vous pouvez bannir cette carte De votre cimetière Puis envoyer une magie en plus De votre main au cimetière Ce fait devient l'effet de la magie Ok Bah pourquoi pas On enchaîne avec les boosters Je pense que je suis obligé de cut Bah ma vidéo Parce que Que j'ai bientôt J'ai bientôt atteint les 20 minutes De vidéos là-haut Et oui mon appareil photo N'est pas un cas N'est-ce que Donc au bout de 20 minutes Le fichier devient trop volumineux Pour lui Et il arrête de Et bien tout simplement Filmer De sharks seulement Et toujours pas de droplet Au fait On a toujours pas eu de droplet J'ai limite un doute Si la carte est à l'intérieur Dernière booster De cette première extension On aurait eu 5 ultra En cette première extension Ce qui est plutôt pas mal Ouais c'est ça 5 ultra Et quelques super Alors c'est quoi les ratios Hop Une super Deux super Trois super Quatre super Cinq super Six super Sept super Je pense pas que je l'ai oublié Et un deux Trois quatre Cinq Ok c'est pas trop mal Ce qu'on va faire C'est que je fais un mini cut Et on passe à la deuxième display Deuxième display C'est parti Le code était bien plus Rapide que prévu en fait Tac On enchaîne sur cette Petite display Bon 5 ultra 5 ultra c'est cool en vrai Je me rends pas trop compte Des ratios J'ai toujours un doute Sur ces extensions là Qui sont pas des extensions principales Et c'est en plus Les LED Là c'est toujours un peu particulier Donc je ne sais pas trop Qu'il en est Mais voyons 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 Alors Eh bah tiens Première carte qu'on avait pas encore eu Et elle a un flow incroyable Donc ça je la mets ici Parce que On l'a déjà lu Tac Alors déjà Dites moi juste qu'elle a pas de flow Elle est juste folle Mega baleine forteresse 2550 2350 C'est vraiment des cartes Tard l'époque Si une est sur le terrain Vous pouvez activer cet effet Tous les monstres haut Peuvent attaquer directement Quoi ? Ok c'est fort sa mère Durant la battle phase Votre adversaire est fait rapide Vous pouvez en cibler un monstre Que vous contrôlez Si vous pouvez cibler un monstre Contrôle Vous pouvez attaquer ça Détruisez le Ok c'est fort Cette carte est sur le terrain Et des trucs combat Ou par un effet de carte Vous pouvez ajouter soit la main Soit invoquer spécialement Un monstre haut guerrier Depuis votre deck Ou cimetière Ok ça marche En gros ça turbo Le Ça turbo Un pêcheur légendaire Ok pourquoi pas Bon bah écoutez Première ultra Premier booster Première ultra Ce qui du coup Est plutôt cool Tac on enchaîne On a le fameux requin de cristal Et un léviat des dalles Pas mal de bahamuth Et ça ça fait plutôt plaisir Ah on a une carte Je sais pas ce que fait ma voix Désolé On a une carte Qu'on avait pas encore eu C'est cheval N-H-C-H-C-X-X-X-X Waouh vas-y c'est chiant C'est quoi les nombres là 3 monstres Des niveaux 8-6 Ok ça l'a Impossible à invoquer Vous pouvez invoquer C'est bien qu'en utilisant Chevalier Nash Que vous contrôlez Ah c'est genre Un dingersou Ok ça marche Transférer ses matériels A la carte Une destructible Bah effet de carte Pour attacher un matériel De cette carte En invoquer spécialement Depuis votre état Un monstre X-6 Qui a un numéro Entre 100 et 107 Dans son nom En utilisant cette carte Face recto Que vous contrôlez comme matériel Mais détruisez là Durant la prochaine N-phase de votre adversaire Ok Transférer ses matériels Aux monstres invoqués Tu peux utiliser Qu'une fois l'effet par tour Ok je suis pas sûr De bien comprendre Les effets de ces cartes là J'ai l'impression Qu'il y a beaucoup De transferts de matos En mode genre Si c'est utilisé C'est cassé Mais vu que tu le réutilises C'est pas cassé On a une deuxième plongée Marisestie On va se les mettre ici C'est vrai que J'aimerais bien avoir Les playset Ça me ferait plaisir Mais j'avoue Que c'est pas forcément Mon objectif Mais ces cartes là Elles font assez plaisir En tout cas Alors À quoi À quoi À quoi À quoi J'ai mis une rare Ici Et la baleine On a eu deux ultras En trois boosters Incroyable Poisson légendaire C'est pareil Tu vois ça c'est le quart Elle va coûter rien Du toi À la sortie Tu la récupères Ça te coûte rien Et derrière Tu te fais un petit playset Dans un petit classer De staple D'ailleurs Faudrait que je vous mette A jour mon Mais c'est un petit staple Vous savez Je fais ça souvent Et 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 t'es bien En fait Tout simplement Recava C'est pareil Là il va rien coûter C'est une carte Qui est souvent utilisée Dans tout ce qui est turbo Vas-y Tu t'en mets un petit playset De côté Et t'es tranquille Tu vois Même si c'est pas le max part Et c'est pas la secret Tu es Je sais pas quoi Tu t'en fous Toi ce que tu veux C'est probablement Juste la jouer Et bah au moins Tu seras tranquille Et tu la payeras pas Une blinde Quand Quand Tu en auras besoin Parce que ça sera devenu Méta Et deux fois la même carte À la suite Ah non J'ai cru J'ai cru J'ai cru Alors je m'excuse La deuxième partie De cette ouverture On va plus aller chasser Les ultra Parce que j'aimerais bien voir J'aimerais bien voir Les ultra qui nous manquent Les quelques textes Qu'on a pas encore vu Donc c'est vrai que Je vais beaucoup moins M'arrêter sur la partie commune Parce que On les a déjà vu Sur 36 boosters Précédemment En vrai par contre On fera un petit point À la fin de la vidéo Oh Une carte que je suis très content De récupérer Je vais pas vous mentir Le numéro 106 Alors le numéro 106 Janet N C'était une carte De Wessis Je crois quelque chose comme ça Donc c'est plutôt Une bonne chose Qu'on l'est Deux monstres niveau 4 Rocher Lorsqu'un monstre D'ailleurs qu'est-ce que ça fout Dans un set Oh ça va pas Bref Lorsqu'un Lorsqu'un effet de monstre Réactivé sur le terrain De votre adversaire Est parfait Tu peux d'acheter De matériel de cette carte Puis si il y a un monstre Effet contrôlé par votre adversaire Dans cette carte Fasse rigueur sur le terrain Les effets sont annulés Et aussi il ne peut pas changer De position de combat Voilà c'est une carte Assez vieille Mais je suis très content De la récupérer Je suis pas sûr Qu'on avait eu de print Tout court De cette carte là A part A part les grosses cartes De YCS Ou les cartes promont En tout cas Donc c'est plutôt Une bonne chose Et Big up à France Puisque la première fois Que j'ai vu cette carte là C'était dans ses mains Hop On va empiler un peu mieux ça Parce que j'ai l'impression Que ça se casse Un peu la gueule Hop Beaucoup de requins En fait je pense qu'on a deux displays T'as les playset de tout Globalement Et beaucoup de Bahamut On dirait que le set Oh il sort juste avant Splice Ils se sont dit Hum Bahamut Bahamut en a besoin Bon on va les mettre bien On reprime Bahamut En vrai ça fait plutôt plaisir Ah Et ça ça me fait plaisir aussi La deuxième ultra marine cesse Alors Deux monstres Deux plus monstres marine cesse Qui est un peu moins générique Que là où c'est Deux plus monstres haut Donc c'est un peu plus Ciblé Déc marine cesse Même si l'autre du coup Les effets sont naturellement Des monstres marine cesse Pour envoyer un monstre haut De votre main Pour envoyer un monstre haut Depuis votre main au cimetière Ajoutez une magie de piège Marine cesse Depuis votre deck à votre main C'est assez fort Parce qu'on sait que les magies Des marines cesse Sont assez fortes C'est une piège en plus Que piège Si uniquement votre adversaire Contrôle un monstre Vous pouvez bannir cette carte Depuis votre cimetière Donc spécialement Un monstre lien haut Depuis votre cimetière Donc la somme des classifications Est égale à exactement 3D Envoyer Invoquer spécialement Un nombre de monstres haut Ok ça marche stylé Donc tu peux Suppé 3 liens En fait Vous ne pouvez utiliser Chaque effet Qu'une fois par tour Et l'effet précédemment C'est pas un effet rapide Ce qui est un peu dommage Parce que ça aurait pu être Sympa d'avoir des interactions Pendant le tour de l'adversaire Mais encore une fois On va pas se mentir C'est plutôt cool Deck pêcheur légendaire Qui est un deck marrant également Pas forcément méta Mais assez marrant quand même Hop Et bah on l'a pas vu Pour la première display Deuxième display On en a deux Deux dans les premiers boosters C'est incroyable Enfin premier booster J'ai déjà bien tapé l'ouverture En fait Hop J'ai pas eu beaucoup d'ultra Pour l'instant Oh Elle est là Messieurs dames Je ne vous la lis pas Parce que tout le monde la connait Mais Ce n'est pas une légende Cette carte là Est bien dans l'extension Ça fait plaisir Pour info Les gars ont déjà ouvert Dix displays Et ils en avaient pas eu une seule Donc là Je suis assez content De voir que la droplet Est finalement bien dans le set Bon Ça veut quand même dire Qu'elle est Ultra méga short print Ce qui Bah en fait Ça fera quasiment pas changer son prix En fait finalement C'est son Quatrième print C'est ça Puisqu'on a eu Brawl ROTD Ulti Ouais c'est ça Et là c'est l'ultra Donc c'est son Officiellement son quatrième print Et on a encore du bas Mais la droplet Qui fait plaisir Franchement la petite droplet Qui aime bien Et qui carrière un petit peu la game Je suis en train de regarder On n'a pas eu beaucoup d'ultra Je crois Est-ce qu'on a eu deux ultras On a eu un deux trois Ouais c'est ça Un deux trois quatre Avec l'autre Donc il nous resterait encore une ultra A faire tomber dans la logique des choses Mais la petite droplet Et en vrai Alors ça c'est C'est que moi Mais je trouve que certaines ultras Ça rend mieux Quand c'est des ultras Ne serait-ce que pour voir l'artwork C'est vrai qu'en secret Ça brille un peu trop Et des fois on voit pas bien l'artwork Là en ultra Bah en vrai Elle est pas mal du tout Bon je préfère ajouter ma secret US Je vais pas vous mentir Même si mon texte est faux Du coup sur cette copie de la carte Mais bon Vas-y je vais l'activer correctement Et euh Bon bah écoutez C'est plutôt Plutôt une bonne chose Euh Cheval et Nash Dont on parlait tout à l'heure Il nous reste Deux boosters Deux boosters C'est-à-dire qu'il nous manquerait pas Quelques petites ultras J'ai l'impression que les comptes Sont pas bons Dernier booster Ah Oh bah c'est une carte On n'avait pas encore eu Bon tiens ça c'est fou Quand même dernier booster Deuxième display Une carte On n'avait pas encore eu Euh Pour envoyer Humi depuis votre main Où terrain Où deck Où terrain Face recto Oh c'est voir Ça envoie humi au cimetière Du deck Ah ok Un monstre haut Depuis votre main Lorsqu'à votre race Active un effet de monstre Une carte magie Ou un Une piège Tant qu'une est sur le terrain Pour annuler l'effet Et si c'est fait Cette carte gagne Ok c'est une sorte d'omni-negate A humi Bon pourquoi pas en vrai Pourquoi pas Pourquoi pas On va se faire un petit récap Alors c'est vrai que Euh J'ai deux récaps Que je veux faire Alors bon Déjà on a eu ça Ce qui reste pas fou Niveau ratio En deux displays Mais bon pourquoi pas Euh On peut faire tout Marine 16 Tiens je suis curieux De compter le nombre De chartes qu'on a eu Parce que j'ai l'impression Qu'on en a eu Un nombre incalculable C'est à dire que Il y avait une carte Qui fallait vraiment reprendre C'était C'était Droplet Mais par contre T'inquiète que Ce qu'on a vraiment repris En réalité C'est des sharks Des sharks On en a eu 8 1 2 3 4 5 6 7 8 On a eu 8 sharks Bon ça fait plaisir C'est un bon repris On va pas se mentir Euh Je pense que Pour tout ce qui est Marine 16 En deux displays On a eu tout X3 Grosso modo Ouais c'est quasiment sûr Qu'on a eu tout X3 Et après au niveau Des Des super Les communes On va les décaler Je vois que je m'en fous un peu Tac On va essayer de séparer ça Je sais pas si vous voyez bien l'écran Euh Giant end Tac Tac Ah il y a peut-être une marine 16 Qu'on a pas eu en assez de copies Ah ouais putain Il y a une marine 16 Qu'on a eu une seule fois On l'a eu une seule fois En deux displays Bon bah voilà Ça répond un peu à ma question De est-ce qu'il y a des short prints Oui du coup Euh En même temps Les super sont assez peu représentés Dans ces boosters là Mais vas-y le Kraken de la mort Je pense que tout le monde s'en tape un petit peu La méduse limite était plus worse que le Kraken Parce que la méduse c'est une only negate Euh La pioche à voir ce que ça fait Ça se fait quand même deux du deck random A mon avis il y a des dingueries qui peuvent être faits avec ça La 106 c'est cool Et après au niveau des ultras J'avoue que j'ai pas forcément trop prêté attention à ça On a eu deux fois la même qui requin des abysses Et après on a eu Ces cartes là Voilà lui il a un truc assez joli Celui là il a un truc qui est incroyable Et lui encore une fois il permet de se payer Un niveau 7 ou un normal du deck Donc peut-être qu'il y a certains decks qui en bénéficieront Je sais pas à première vue tu vois je réfléchis à Je réfléchis à des decks haut Qui auraient besoin d'un extender Pour faire des dingueries Mais j'avoue que je me rends pas trop compte Et la 7ème instruction pourquoi pas Surtout que ça permet éventuellement de mettre la carte qui fait piocher Au niveau des marines 16 on a eu ça Voilà ça x2 et ça x1-1 Et on a eu au moins une droplet sur la case Ce qui est assez ridicule comme ratio Mais au moins elle est là on en est sûr Et bien voilà sa vidéo est maintenant terminée J'espère que ça vous a plu J'avoue que je suis assez content d'avoir fait tomber une petite droplet Au moins pour être sûr qu'elle était bien dans l'extension On a eu 2 plongées marines 16 et 2 ultra C'était vraiment les cartes qui étaient quand même assez attendues Majoritairement dans cette extension Il y a probablement des trucs à faire à côté avec certaines autres cartes J'ai essayé de lire les textes etc A mon avis il y a des trucs qui peuvent être sympas à faire J'avoue que tout de suite je ne m'en rends pas compte Si vous vous avez vu des combos n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires J'espère que cette vidéo vous a plu A mon avis c'était un petit peu long mais j'avais envie de passer un bon moment Et voilà vraiment on voudrait découvrir cette extension avec vous tout simplement Si c'est le cas évidemment le pouce et l'abonnement Je vous en invite pas plus, prenez soin de vous, faites le nombre de duels et collection de cartes Surtout à bientôt les potes, allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz